Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le vendredi c'est le jour où je filme la vidéo de ma chaîne principale et quand j'ai terminé de filmer, je me dis ok c'est bon, il ne reste plus que le montage et le montage ça dure énormément de temps. Donc j'ai décidé avant d'aller au spectacle de fin d'année des enfants, d'aller courir. Et je fais une pause dans la course pour continuer avec vous les vidéos de la série Apprendre à Investir. Donc je m'adresse plutôt à des gens qui débutent, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà une certaine expérience dans l'investissement et qui peut-être gagneront à écouter ces contenus pour ajuster peut-être de trois petites choses. Donc la vidéo que je voudrais faire, je voudrais partir du scénario où je repars dans l'investissement. Voilà, je repars de zéro, j'ai encore mes connaissances mais je repars de zéro. Comment est-ce que je commencerai à investir ? Et je vais partager avec vous les différentes étapes avec lesquelles je me lancerai dans l'investissement. Alors, la première chose que je fais évidemment, c'est que je commence à investir. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je vois plein de gens qui procrastinent. Plein de gens qui procrastinent avec des trucs du type « Est-ce que c'est le bon moment ? » « Est-ce que c'est le bon courtier ? » « Est-ce que c'est le bon produit ? » « Est-ce que c'est la bonne stratégie ? » etc. Et donc ça, ça me fait beaucoup penser aux mecs qui, le soir du nouvel an, prennent de bonnes résolutions. Ils se disent « À partir de maintenant, je vais prendre des leçons de sport. À partir de maintenant, je vais commencer le sport. » Et ils prennent l'abonnement à la salle. Ils s'achètent tout le matériel. Ils s'achètent des compléments alimentaires. Ils prennent le coaching qui va bien. Ils prennent le diététicien, etc. Et au bout d'une semaine, ils n'ont toujours pas commencé à faire leur sport. Et ça, je trouve que ça fait franchement tiep, les gars. Donc, la première chose qu'on fait pour commencer à investir, c'est qu'on commence à investir. Dans quoi on investit ? Là, ça dépend vraiment de votre style. Moi, ce que je ferais très honnêtement, si je commençais de zéro à investir, c'est que j'achèterais des parts de l'ETF Vanguard All World High Dividend Yield. Pourquoi celui-là ? Eh bien, écoutez, parce que c'est mon style d'investissement. Avec ça, vous êtes bien diversifié. Donc, ça permet d'avoir une certaine sécurité quand on commence à investir. Et puis, l'autre raison pour laquelle j'investis là-dedans, c'est que j'ai envie d'avoir des dividendes qui tombent régulièrement. Avec ces ETF-là, vous avez à la fois la perspective d'avoir votre capital qui s'apprécie bien, mais aussi d'avoir vos dividendes qui grandissent au fur et à mesure. Et les raisons pour lesquelles j'opte pour ces stratégies, vous les connaissez. Vous avez vu là que le mois n'est pas encore fini. Et j'ai déjà touché plus de 400 euros en dividendes. Et là, c'est du concret en fait. Ça me permet de voir, mois après mois, où j'en suis par rapport à mon objectif de pouvoir vivre des rentes de mon investissement. Et imaginons un scénario catastrophe, absolument impossible. Mais imaginons que je me retrouve à la rue. Ben voilà, avec 400 euros, on peut manger. Et c'est déjà pas mal. Et il y a même certains endroits du monde où on peut vivre avec 400 euros. Donc c'est quelque chose qui est très concret. Voilà. Je n'ai pas besoin de vendre des parties de mon portefeuille pour pouvoir atteindre ça, pour pouvoir dégager des revenus. Et j'ajoute que autant je connais des gens qui vivent des revenus de leurs dividendes. D'ailleurs, vous m'avez qui partagent leur aventure sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple regarder un mec qui s'appelle GenX Dividende. Il y en a plein. Il y a plein d'investisseurs qui ont entre 40 et 50 ans et qui vivent déjà de leurs dividendes. Et moi, j'attends de voir quelqu'un qui vit, qui vit vraiment, voilà, de la vente de morceaux de son portefeuille. J'attends de voir ça. Je ne suis pas convaincu qu'il y en ait tellement. Donc les mecs qui aujourd'hui ont 25 ans et qui vous disent, ouais, il faut faire du capitalisant, t'inquiète, la règle des 4%, etc. Ben, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront quand ils auront l'âge de vivre de leurs investissements. Je suis à peu près sûr qu'ils opteront pour du distribuant. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas très bien comment ça marche. Donc, première chose que je ferais si je repartais depuis zéro, ben, je vais sur un courtier. J'achète des parts de mon ETF de Vanguard. Et c'est parti, j'ai commencé à investir. Et si vous n'avez pas commencé à investir ou si vous voulez, je ne sais pas moi, vous diversifier en termes de courtier, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. à mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giraud. Et en suivant ce lien, vous nécessite de 100 euros de frais de courtage gratuits, ce qui vous permettra d'acheter vos premières parts de TF ou vos premières parts d'action avec des frais qui vous seront remboursés à hauteur de 100 euros. Donc, c'est pas mal du tout. Bref, on a donc commencé à investir. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Et bien, la seconde chose que je fais, c'est que je fais un petit peu de calcul. En tout cas, je fais un petit peu de planification. Et je me demande concrètement, combien est-ce que je vais pouvoir investir tous les mois ? Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais déterminer. Raisonnablement, combien d'argent est-ce que je vais pouvoir investir tous les mois ? Parce que l'investissement, c'est une discipline. Ça ne sert à rien de penser que l'investissement va faire quoi que ce soit pour vous si vous n'investissez pas régulièrement. Donc, ce serait la seconde chose que je ferais. Je regarde très concrètement combien d'argent je vais pouvoir investir. Et donc, moi, je pense qu'une bonne manière de faire, c'est de prendre votre taux d'épargne. C'est-à-dire, combien d'argent vous pouvez épargner tous les mois. Et vous vous demandez, voilà, quelles sont les dépenses dont je vais avoir besoin tous les ans, par exemple. Et tous les ans, vous savez que vous devez payer des impôts. Tous les ans, vous savez que vous avez telle ou telle facture, telle ou telle dépense qui tombe. Et ça veut dire qu'il y a une partie de votre argent d'épargne qui va être allouée à un compte, à un compte épargne qui va servir à ça. Voilà. Vous allez également allouer une partie de votre épargne pour ce qu'on appelle les dépenses d'urgence. Voilà. Il y a des fois, il y aura des choses que vous n'aurez pas anticipées. Je ne sais pas, votre chaudière tombe en panne. Vous avez n'importe quel pépin, etc., de garage, de voiture, etc. Et bien, il faut que vous ayez un petit peu d'argent disponible pour pouvoir honorer ces dépenses. Donc, premier compte, les dépenses qui sont prévisibles à court terme. Deuxième compte, les dépenses qui sont imprévisibles à court terme. Et je ferai un troisième compte d'épargne sur lequel je mettrai les dépenses qui sont prévisibles à long terme. Donc ça, typiquement, je dirais que c'est les investissements dans l'immobilier ou alors c'est des choses du type l'éducation des enfants. Je précise un truc là-dessus, c'est que quand vous êtes jeune, c'est-à-dire que si vous êtes jeune, que vous n'avez peut-être pas de voiture, que vous n'êtes pas propriétaire, etc., les dépenses comme ça du type fonds d'urgence, etc., vous en avez très peu, voire vous n'en avez pas. Mais je pense que c'est une bonne pratique de commencer à mettre ça en place, même avec des petits montants. Pourquoi ? Pour ne pas vous retrouver dans cette situation où le jour où vous allez avoir des vraies dépenses du type, le jour où vous allez avoir besoin d'un apport pour pouvoir acheter votre gain immobilier, vous n'aurez pas à taper dans votre portefeuille d'action. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Il ne faut jamais oublier que l'investissement, c'est quelque chose qui rapporte seulement si on se donne le temps, et la manière de se donner du temps, c'est de ne pas se retrouver dans une situation où on doit vendre son portefeuille et casser les intérêts composés. Donc voilà, la deuxième chose que vous devez faire, c'est vous regarder votre salaire mensuel, vous vous demandez, ben voilà, j'ai besoin de ça pour me loger, j'ai besoin de ça pour vivre, pour manger, pour m'habiller, pour je ne sais pas quoi, etc. Il me reste tant, donc une partie de ce qu'il me reste, c'est mon argent d'épargne. J'en mets une partie pour gérer le prévu et l'imprévu, et ce qui me reste, c'est de l'argent que je peux investir. Et donc vous allez commencer à investir avec cet argent en co-construisant d'un côté votre épargne qui va vous permettre d'investir sur le long terme sans jamais vous mettre en danger, et de l'autre côté, vous avez l'argent que vous allez utiliser pour pouvoir commencer à faire tourner les intérêts composés. Troisième chose que je ferai, vous allez vite vous rendre compte si vous êtes salarié que les sommes que vous avez pour investir, c'est assez léger. Il faudra avoir plus d'argent. Donc troisième chose que je ferai, je commencerai à réfléchir aux manières dont je peux augmenter mes revenus avec un side business. L'idéal, c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en œuvre à ce jour, c'est de créer un business qui va alimenter votre investissement. Par exemple, une chaîne YouTube qui vous rapporte 300 balles par mois, et ça c'est tout à fait faisable si on y met un petit peu de temps tous les jours, ben voilà, ces 300 balles par mois vont être directement utilisées pour pouvoir financer vos investissements. Et ce petit business que vous allez créer à côté, vous allez le nourrir, c'est-à-dire que vous allez au fur et à mesure ajouter plus de dimensions. Peut-être qu'au début, ce sera la monétisation YouTube, et puis après vous allez avoir l'affiliation, après vous allez avoir peut-être la vente d'infoproduits, et comme ça, vous allez avoir un business qui sera là pour subventionner vos investissements indépendamment de votre salaire. Et quand vous arrivez à ce stade, ben vous êtes déjà très bien, vous êtes déjà très bien programmé, et vous avez vu qu'on n'a pas tellement parlé d'investissement en termes de recherche d'action, en termes de stock picking, parce que je trouve que sur les chaînes finances, on parle beaucoup de ça, mais en gros, c'est beaucoup du temps de perdu, parce que, encore une fois, la chose la plus probable, mais aussi la meilleure qui vous arrive quand vous commencez à investir, ben c'est si vous êtes bien diversifié, de vous faire quelque chose entre 8 et 10% par an, et c'est déjà vachement bien. Et le plus drôle, c'est que peut-être que plus vous allez passer de temps à vous former sur la finance, à essayer de faire du stock picking, et plus vous allez non seulement perdre du temps, mais aussi perdre de l'argent, parce que vous allez faire un portefeuille qui sera trop compliqué, et qui sera moins performant par rapport à un indice. Donc, troisième chose que je ferais si je recommençais de zéro, eh bien, je créerais un business dont la fonction est de pouvoir financer mes investissements. Et si ça vous dit d'aller plus loin là-dessus, vous savez que c'est la fonction de ma page Patreon. Ma page Patreon, on parle bien sûr d'investissement, mais je documente également tout ce que je fais pour faire grandir une micro-entreprise que je viens de créer en France. Là, je viens de sortir le quatrième épisode de cette web-série. On y parle d'une lettre de l'Ursaf, d'une nouvelle source de revenus, et de ma grosse galère YouTube. Si ça vous dit, vous pouvez rejoindre tout ça, bénéficier de tout le contenu exclusif de la page Patreon pour seulement 3 euros par mois, à savoir le prix d'un café. Vous pouvez également me poser toutes vos questions, questions auxquelles je réponds en vidéo dans nos FAQ hebdomadaires. Et on en vient maintenant à la quatrième chose que je ferais pour bien me programmer, pour réussir si je repartais depuis zéro. Et là, on parle de quelque chose qui arrive beaucoup plus tard. C'est qu'enfin seulement, je commencerai à me former un petit peu sérieusement sur les finances des entreprises. Vous n'avez pas besoin de vous former sur les finances des entreprises quand vous investissez sur des ETF. Vraiment, une connaissance de bas, ça suffit parce que le fonctionnement d'un ETF, c'est que quand une entreprise cesse d'être performante, elle dégage et elle est remplacée par une autre entreprise plus performante. Donc, vous n'avez pas à vous prendre la tête à ça. La priorité, c'est de faire rentrer plus de thunes. C'est ce dont on a parlé. Et puis, rendez-vous compte, quand vous avez 10 000 balles à investir, c'est ridicule. C'est ridicule pour des sommes du type 10 000 balles de commencer à vous dire « Oui, est-ce que je dois prendre Pepsi ou Coca-Cola ? » « Est-ce que je dois prendre l'ETF Monde ? » ou alors faire une combinaison « Etats-Unis plus marché émergent ? » C'est absolument ridicule. Il n'y a pas d'enjeu car les sommes sont riquiquis. Vous commencez à vous prendre le chou avec l'investissement. Une fois que vous avez, disons, 100 000 balles d'investis et que vous avez les moyens d'investir 2, 3, 4, 5, 10 000 balles tous les mois, là, ça commence à être un petit peu important. Là, ça vaut la peine de savoir un petit peu plus précisément si vous ne pouvez pas gagner un petit peu de performance marginale. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est exactement le genre de choses que je vous montre. C'est que vous allez aller sur le site des entreprises, sur le site des entreprises qui vous intéressent. Vous allez choper les PDF dans lesquels vous avez les comptes-rendus des revenus des entreprises, sur lesquels vous avez les comptes-rendus des finances des entreprises et vous allez commencer à les analyser en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, vous discutez avec ça, vous vous assurez d'avoir bien compris tous les termes et puis progressivement, vous commencez à vous construire une culture financière qui vous permettra peut-être d'avoir une approche plus qualitative de l'investissement et à peut-être gagner 1, 2, peut-être 3 points de performance. Mais comme les sommes que vous investissez commencent à être importantes, ça devient... Oui, mais Victor, tu dis qu'il faut avoir un portefeuille super simple, mais t'as un portefeuille hyper compliqué. Ouais ! Mais moi, c'est un side business. C'est un side business parce que le fait d'avoir testé plein de choses, le fait d'avoir un portefeuille avec plein de positions qui bougent dans tous les sens, ça me permet d'apprendre des choses et ça me permet d'avoir des choses à raconter sur la finance. Et ça, ce que je vous dis là, il n'y a aucun influenceur finance qui osera vous le dire, mais la seule raison valable pour avoir un portefeuille compliqué en bourse, c'est que vous vous faites des thunes en parlant d'investissement parce que sinon, vous prendre le chou avec des questions de finances, c'est du temps qui est hyper mal investi. Et voilà, le temps que je consacre maintenant à mon éducation financière, c'est du temps qui, je pense, aura été bien investi parce que j'ai l'ambition d'augmenter considérablement mes revenus à mesure que je vais avancer dans la vie, donc augmenter considérablement les enjeux qu'il y aura quand je ferai une décision d'investissement. Et là, le fait de gagner quelques points de performance, ça aura son intérêt. Et c'est parce que c'est également une ambition que j'ai pour vous. J'ai envie que vous deveniez pas seulement de bons investisseurs, mais de bons entrepreneurs qui sont capables de faire rentrer des ronds pour avoir quelque chose à investir. C'est pour ça que je partage tout ça avec vous sans jamais nous illusionner sur le fait que ce n'est pas l'investissement qui vous rendra riche. Ce qui vous rendra riche, c'est de développer vos connaissances et vos compétences pour rapporter de la valeur sur le marché et pour faire rentrer des thunes. Petit point bonus, oui, si je repars tête zéro, j'investirais dans Realty. J'investirais dans Realty sans aucun problème parce que pour avoir un beau patrimoine, vous devez avoir un pilier dans les actions et vous devez avoir un pilier dans l'immobilier. Et Realty, ça vous permet de développer le pilier dans l'immobilier de façon qui est très efficace parce que vous avez un très bon rendement et surtout de façon passive parce que vous avez zéro prise de tête. Et en plus, vous pouvez directement réinvestir vos loyers sans passer par un notaire, etc. Vous pouvez hypothéquer pour augmenter ce que vous pouvez investir sans passer par un notaire, etc. Donc, on est sur quelque chose de très puissant, de très facile et avec un bon rendement. Enfin, vous voyez, je vous montre régulièrement l'évolution de mes loyers. C'est également quelque chose sur lequel je suis transparent. Et ce soir, je vais, comme toutes les fois que c'est possible, choper un morceau de la propriété qui est arrivée sur le Marketplace. On est vraiment dans le cœur de business de Realty. Après, la dernière propriété qui était dans l'Alabama, on retourne à Détroit avec, ma foi, un assez beau rendement. Donc, je vais en choper un morceau et ainsi continuer d'augmenter les loyers que je perçois tous les lundis parce que ce sera un pilier de ma liberté financière. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié. Ça vous permet de soutenir la chaîne et ça ne vous coûte rien. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite dans de prochains contenus. Et si vous voulez passer dès maintenant à la vitesse supérieure, ça se passe dans les contenus exclusifs que vous pouvez débloquer pour 3 euros seulement sur la page Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada